... Ceci n'est ni une secoupe volante, ni un disque d'athlétisme, c'est une cam et c'est ce qui aide les voitures du Trophée Andros à tourner. Vous le savez peut-être déjà, les silhouettes qui se trouvent derrière nous sont des voitures 4 roues motrices mais 4 roues directrices. Ça veut dire que quand le pilote tourne ses roues à gauche, les roues arrière tournent à droite et inversement, ça aide la voiture à tourner. Et c'est cet objet qui en partie aide ses voitures à le faire. On va en parler avec deux personnes autour de moi, Aurélien Panis, le pilote de cette Audi Saint-Eloque juste derrière moi et son ingénieur Nicolas Drouel. Nicolas je me tourne vers vous en premier, qu'est-ce qu'on peut expliquer justement sur ces cas mais à quel point elles sont importantes ? Tu l'as très bien expliqué, c'est ce qui permet le roue arrière de se déclencher plus ou moins en fonction de l'angle du volant avant. Nous on a un abac qui permet de déterminer en fonction de l'angle du volant et de ce qu'a besoin le pilote s'il veut plus ou moins rentrer dans les roues arrières. Sur cette cam-là, on voit bien que ce chemin-là, c'est un galet qui vient justement se déplacer en fonction de l'angle du volant avant. Et on permet au pilote plus ou moins rentrer dans ses roues arrière et de l'aider dans son pilotage en fonction de ce qu'il a besoin. Ce qui veut dire qu'au moindre degré d'enclenchement, les roues arrière peuvent commencer à tourner ou alors se déclencher très tard. C'est ça Aurélien Panis, comment vous, vous faites vos choix en matière de cam sur la glace ? Qu'est-ce qui vous pousse à en choisir des plus ou moins agressifs comme on dit ? Écoute, ça dépend beaucoup du ressenti du pilote et du style de pilotage du pilote. Il y en a qui aiment rentrer dans ses roues arrière assez tôt. J'en fais plutôt partie. J'aime bien avoir une cam assez agressive qui me permet en cas de sous-virage ou quoi dans un épingle de rajouter du volant et de permettre de la faire tourner. Après, il y en a d'autres pilotes qui n'aiment pas trop ça, que ça les perturbe, que ça déstabilise trop les voitures. Donc ça, c'est vraiment selon le ressenti du pilote, selon les circuits aussi, le tracé du circuit. Quand on a plutôt des enfilades, on va essayer de calmer l'arrière pour ne pas qu'il embarque trop et ne pas mettre des cams trop agressives. Au contraire, s'il y a des circuits avec beaucoup d'épingles, là, on va rentrer plus dans les cams pour la faire pivoter en entrée. Donc voilà, ça dépend plus du style du pilotage et du tracé.